Bonjour, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, nous allons juste reprendre ce que nous avons vu vendredi. La séance vendredi était la dernière. Mon présentiel est aussi sur Google Meet Live. Maintenant, nous allons reprendre rapidement ce que nous avons vu vendredi. Et puis, c'est les 3-4 étudiants qui sont présents en des questions. Je peux répondre à leurs questions. Donc, avant de terminer cette séance. Voilà, c'est une précision indispensable. Le cours se sent, donc, l'arrêt de cours était déjà pour la semaine dernière. C'était notre dernière séance vendredi avec les exercices que nous avons travaillés en présentiel, en présentiel, mais aussi en direct sur Google Meet, parallèlement à la séance présentielle. Maintenant, c'est une séance, on va dire, de révision basée sur ce que nous avons vu la dernière fois. Donc, nous allons reprendre les exercices d'une manière un peu rapide, sans trop détailler les calculs. Et puis, si vous avez des questions, nous allons pouvoir, donc, discuter autour de vos questions. Donc, nous avons un schéma RK, ici, pour un alpha dans R. Nous avons un schéma RK. Bien sûr, ici, on constate immédiatement qu'il est à deux niveaux. S égale à 2, alpha, 1, et puis 0, alpha, 1 et 0. Donc, on peut constater, ici, que c'est un schéma à deux étages, que c'est un schéma qui est implicite si alpha est différent de 0. Voilà. C'est alpha égal à 0. Nous allons retrouver, ici, la matrice triangulaire inférieure stricte, et donc, le schéma va être explicite. Mais là, c'est alpha, 1 ou 0, le schéma, il est implicite. Et bien sûr, nous avons deux tiers et un tiers, ici, sans les données. Donc, avant de répondre, donc, à une question directe, il faut bien examiner, donc, le schéma. Bien examiner le schéma, c'est-à-dire, faire quelques observations. J'ai cité le cas, ici, de S. Donc, déterminer le nombre d'étages de cette méthode RK. Alors, en particulier, il faut faire très attention au cas où la méthode est explicite et qu'on n'écrit pas la première ligne qui contient que des zéros. Comment nous pouvons vérifier, est-ce que cette ligne, cette première ligne qui contient que des zéros, dans le cas d'un schéma qui est explicite, est-ce qu'il est présenté dans le tableau de Butcher ou non ? Bien, c'est simple. Il faut vérifier que vous avez, ici, une matrice carrée. Donc, ici, c'est une matrice A2,2. Si vous avez, par exemple, ici, trois colonnes, mais seulement deux lignes, vous devez déduire immédiatement que la première ligne, qui ne contient que des zéros, parce que c'est un égal à zéro, et les A et G vont tous être égales à zéro. Donc, cette ligne a été omise dans l'écriture. Nous avons vu que parfois, en faisant ce choix, de ne pas écrire cette première ligne qui contient que des zéros. D'accord ? Donc, ça, c'est, on va dire, une première remarque importante. Il faut examiner votre tableau de Butcher, vérifier le nombre d'étages, en s'appuyant sur la matrice A, qui doit être une matrice carrée. Donc, si vous constatez qu'il y a un décalage, il y a plus de colonnes que de lignes, c'est sûr qu'il manque la première ligne où il n'y a que des zéros. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est cette condition, on va dire, que nous avons vu plusieurs fois, c'est I égale à sigma A et G. G allant de 1 jusqu'à S. C'est-à-dire, la somme ici sur 10 lignes est égale à la valeur correspondante sur la colonne. A, c'est une condition, parfois on dit consistance d'ordre zéro. C'est une condition qu'on peut considérer avec une condition, on va dire pour… C'est une condition qui va nous permettre de dire, ben le schéma de Butcher, le tableau de Butcher, il est bien défini ou bien posé, d'accord ? C'est une condition qui vient même avant la discussion de la consistance. Donc, c'est pour dire que le schéma est bien défini ou bien que le tableau de Butcher est bien posé. Donc, ici, bien sûr, alpha plus zéro égale à alpha et zéro plus un égale à un. Donc, cette première condition, elle est, on va dire, vérifiée, ça veut dire que le tableau de Butcher est bien posé. Et là, on peut continuer donc à analyser ce schéma de la consistance. On sait que la condition, c'est sigma bi qui est égale à deux tiers plus un tiers égale à un. Donc, le schéma est consistant, d'accord ? Là, c'est bien sûr consistant d'ordre un. D'accord ? Au moins, le schéma consistant d'ordre au moins un. D'accord ? Alors ici, il faut faire très attention par rapport à ces conditions. Nous avons discuté de ça la dernière fois. Ces conditions, elles portent sur la propriété qui est la consistance. D'accord ? Donc, on peut les généraliser vers la convergence si nous avons la condition supplémentaire. La condition supplémentaire pour un schéma numérique quelconque, c'est que la fonction phi, définissant le schéma, est une fonction qui est leptisienne par rapport à sa deuxième variante. Phi est une fonction à trois variantes, je rappelle. Donc, ici, c'est l'ordre de consistance qui est donné par ces conditions successives, plus la stabilité générale qui est donnée par la fonction phi et l'utilisienne par rapport à sa deuxième variable. On obtient la convergence. Par rapport au schéma de RK dans le schéma, nous avons une propriété, nous ne l'avons pas détaillée, c'est vrai, mais c'est que le fait que la fonction f soit leptisienne, implique que la fonction phi soit leptisienne. Et donc, nous avons aussi la stabilité. Et les cas que nous avons étudiés d'une manière plus détaillée relativement, c'est que les schémas RK ne sont pas toujours stables, c'est-à-dire la fonction f n'est pas toujours leptisienne ou la fonction phi n'est pas toujours leptisienne. Et donc, on passe par la stabilité. Donc, il ne faut pas se tromper-là, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas mélanger les conditions. Bon, il y a des conditions qu'on peut, il y a des propriétés qu'on peut étudier de plusieurs manières. Il faut juste s'assurer de chaque situation, de bon choix. Donc ici, la question est, est-ce que ce schéma, il faut déterminer alpha bien sûr, pour que ce schéma soit d'ordre 2 ? Ben, au moins, d'accord ? Donc, nous avons l'ordre 1 qui est là, il est vérifié, il reste l'ordre 2. Quelle est la condition pour l'ordre 2 ? L'ordre 2, nous avons vu donc la dernière fois, une petite discussion, nous avons eu une petite discussion. Nous avons vu, est-ce que nous allons travailler avec cette condition-là ? D'accord ? Regardez, ceux qui consultent donc peut-être d'autres références. Cette même condition, on peut aussi l'écrire, sigma et J, B, I, A et J. Ce sont deux écritures qui veulent dire la même chose. Comment je vais exécuter ? Bien sûr, ici, I allant de 1 jusqu'à S, d'une manière générale, J allant de 1 jusqu'à S. Ou bien ici, J allant de 1 jusqu'à S. Ben, c'est la même chose. Ça veut dire quoi ? Je fixe une valeur pour I, B1, et j'applique pour J. Donc, j'aurai A1, 1, plus A1, 2. Je détaille là pour une fois. Après, bien sûr, on sait qu'il y a des valeurs qui vont être nulles. Donc, ça ne sert à rien de détailler. Plus B2, A2, 1, plus A2, 2. Bien sûr, on veut que ça soit égal à N2. D'accord ? Ça, c'est la condition. Maintenant, l'écrire comme ça, ça veut dire la même chose. I et G varient de 1 à 2. Donc, je vais fixer I, 1, et faire varier G qui va parcourir l'ensemble des valeurs, 1 et 2. Puis, changer la valeur de I et faire varier G entre 1 et 2. D'accord ? Ça va donner exactement cela. Donc, tout ça, est-ce que c'est vraiment égal à 1 et demi ? Nous avons ici 2 tiers. Facteur de 1. 1, 2, ça doit être 0. 1, 2, non. Non, pas 0. Le schéma est implicite, oui. Donc, 1, 1, 1, c'est 0. Voilà. Plus alpha, plus 1 tiers. A2, 1, c'est 1, plus 0. Donc, finalement, c'est 2 alpha sur 3, plus 1 tiers, qui est égal à N2. Donc, je vais multiplier par 3, à un moment donné. 2 alpha plus 1 est égal à 3,5. Donc, 2 alpha égale à 3,5 moins 1, c'est 1,5. Alpha est égal à 1,4. Voilà. Mais, nous avons aussi, et ça, il faut faire très attention, parce que dans le cours, nous l'avons dit, mais peut-être qu'il n'est pas très clair. Nous avons dit que cette condition peut être remplacée par sigma bi ci égale à N2. Pourquoi ? Parce que cette somme-là, c'est C. D'accord ? C'est la première condition avec laquelle nous avons commencé. La somme sur les lignes, c'est C. Donc, en fait, ici, il ne s'agit pas de prendre deux conditions. C'est la même condition, mais écrite différemment. Je peux appliquer cette écriture. Je peux appliquer la sigma bi ci. Égale à 1,5. Je vais voir B1, C1, plus B2, C2, égale à 1,5. B1, C1, c'est 2 tiers. C1, c'est alpha. Donc, c'est 2 alpha sur 3. Plus B1, C1. B1, c'est 1 tiers. C2, c'est 1, donc c'est 1 tiers. Égale à 1,5. J'aurai exactement le même résultat. Alpha égale à 1,5. D'accord ? Donc, il ne faut pas avoir un problème. La dernière fois, certains ont vu cette difficulté de dire, nous avons deux conditions. En fait, il fallait juste remarquer que ce sont deux conditions qui sont liées. Pourquoi ? Parce que là, c'est la somme CI. Donc, à cause de ces conditions, la somme sur les lignes des A et G égale à CI qu'on impose comme condition que la méthode soit bien définie. Ou bien, parfois on dit que la méthode est consistante d'ordre zéro. C'est-à-dire que le tableau de Butcher est bien posé. Donc, dans ce cas, cette somme A et G, c'est CI. Et donc, nous pouvons utiliser soit la première, soit la deuxième. Mais évidemment, il est toujours plus simple d'utiliser la deuxième. Donc, voilà. Est-ce qu'on doit vérifier l'ordre 3 ? Ici, est-ce qu'il est nécessaire de vérifier l'ordre 3 ? Peut-être la dernière fois, nous avons dû explorer ce volet-là. Mais la question est dit, soit d'ordre au moins égal à 2. Donc ici, il ne s'agit pas de vérifier qu'il est exactement d'ordre égal à 2. Parce que si la question était d'ordre 2 exactement, sous-entendu, il fallait vérifier l'ordre supérieur, trouver que l'une des égalités de l'ordre supérieur n'est pas vérifiée, pour déduire que l'ordre c'est 2 exactement, et non pas au moins égal à 2. Et si la question nous dit au moins égal à 2, donc nous pouvons nous arrêter ici. Mais si on veut vérifier, est-ce que l'ordre est égal à 3 ou pas, il faut revenir sur les propriétés de l'ordre 3, bien sûr, et il faut commencer par B, C, I au carré. D'accord ? La somme des B et C au carré, il n'y a pas que ça, il y a la somme croisée, de la somme croisée B, I, A et G, C, G. D'accord ? Cette somme de ce produit croisé de cette manière. Donc, si nous voulons vérifier l'ordre supérieur, il faut aller vers cette vérification-là. Donc, c'est pourquoi les propriétés-là, il faut les considérer avec beaucoup de concentration. D'accord ? Nous avons la première propriété, on peut dire parfois, c'est la consistance d'ordre 0, c'est-à-dire que le tableau de Butcher soit bien défini et bien posé. La somme des lignes de la matrice A est égale, la somme sur chaque ligne de la matrice A est égale à l'élément correspondant sur la même ligne du vecteur C. Ça, c'est une condition préalable qu'on dit consistance d'ordre 0 ou bien pour que le problème soit bien posé, pour que le tableau soit bien posé. La deuxième, c'est la consistance, sigma Bi égale à 1. D'accord ? La troisième, c'est la consistance, lorsque je dis consistance sans suite, c'est consistance d'ordre au moins 1. La deuxième condition, c'est consistance d'ordre au moins 2. Donc là, la formule devient, donc, la somme des B et C et E égale à 1 demi. Et si on veut passer au niveau supérieur, il y a deux conditions. C'est sigma Bi égale à 1 tiers et sigma sur EG de Bi à EG Cg. Là aussi, cette condition, bon, je vais l'écrire ici parce que nous l'avons écrit, donc sigma, donc Bi, C et E au carré égale à 1 tiers et nous avons écrit l'autre, sigma EG Bi à EG Cg égale à 1 sixième, je pense. D'accord ? Là aussi, comme tout à l'heure, oui, c'est 1 sixième. Donc là, il faut faire très attention à cette écriture-là. C'est comme tout à l'heure. Je fixe I, qui est égal à 1 dans mon cas, voilà, d'accord ? Et puis, je développe par rapport à l'ensemble des valeurs de G. Ici, G est deux valeurs, donc j'aurai A1 1 C1 plus A1 2 C2. Et puis, je reviens pour faire passer le compteur I A2. Donc, j'aurai B2 A2 1 C1 plus A2 2 C2. Donc, ici, j'aurai donc... C'est une manière d'écrire cette somme. Sinon, je peux écrire cette même somme, sigma I allant de 1 jusque S, Bi, sigma G allant de 1 jusque S, A et G, Cg. C'est exactement la même chose. Donc, voilà. Donc, bien sûr, ici, c'est l'ordre au moins égal à 3. Donc, nous avons vérifié l'ordre au moins égal à 2. Ici, on veut passer à un niveau supérieur concernant l'ordre. Bien sûr, il faut vérifier. Avec la valeur que nous avons trouvée qui est 1 K, est-ce que ces deux égalités sont vérifiées ? Si elles ne le sont pas, ça veut dire que la méthode, elle est d'ordre exactement égal à 2. Je rappelle que ce n'est pas la question exacte que nous avons dans l'exercice. La réponse à l'exercice termine ici. D'accord ? Nous avons imposé la condition de consistance, la condition préalable, c'est-à-dire pour la somme des lignes, la condition sur chaque ligne, la somme des A, I, G égale à C, J, la somme des A, I, G égale à C, I, ça c'est la condition préalable, la condition de consistance, sigma B, E égale à 1, et l'une des conditions d'ordre 2, c'est-à-dire sigma B, E, C, I égale à 1, 2, B, ou sigma B, E, sigma A et G égale à 1, 2, mais c'est la même condition en fait. Donc, après calcul, nous avons trouvé alpha égale à 1 quart. Donc, avec alpha égale à 1 quart, la méthode est d'ordre au moins égale à 2. La réponse à l'exercice se termine à ce niveau-là. Maintenant, si on veut être un peu plus curieux et vérifier est-ce que cette méthode, ce schéma peut être d'ordre encore au moins égale à 3, c'est-à-dire je peux passer au niveau supérieur, j'ai ces deux égalités-là qui doivent être vérifiées. Et bon, on peut vérifier à titre d'exemple cette première option. Je vais écrire B1, C1 au carré, plus B2, C2 au carré, donc égale B1, C2 tiers, C1, C alpha, donc dans notre cas, maintenant C1 quart, donc 1 quart au carré, C1 pour 16, plus B2, C1 tiers, fois C2 qui est égal à 1, D'accord ? Donc égale à 2. Voilà, donc ces calculs sont exacts. Et bien sûr... Maintenant, est-ce que c'est égal à 1,5 ? Évidemment non. Est-ce que c'est égal à 1 tiers ? Voilà, ça doit être égal à 1 tiers. Donc évidemment non. Donc voilà. Il faut vérifier ces calculs, mais si vous constatez qu'il y a un souci, c'est différent de 1 tiers. Donc ici, nous pouvons nous arrêter à ce niveau et dire, voilà, le schéma, il n'est pas... Avec le alpha égal à 1 quart, le schéma, il ne peut pas être d'ordre 3. Il est exactement d'ordre 2. D'accord ? Mais, est-ce qu'avec d'autres valeurs de alpha, nous pouvons trouver un schéma d'ordre supérieur ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce que si le schéma, le schéma ne peut pas être d'ordre 3, ce n'est pas d'ordre 2. Et là, pour que le schéma, avec alpha d'une manière générale, pour que ce schéma soit d'ordre 2, nous avons trouvé une seule valeur possible pour alpha, c'est 1 quart. Nous n'avons pas trouvé plusieurs valeurs. Donc, ici, c'est un schéma qui est, donc, le schéma RK à deux étages d'ordre 2. Et d'ailleurs, c'est une propriété un peu générale de trouver des schémas RK qui ne dépassent pas, leur ordre ne dépasse pas leur nombre d'étages. Sinon, il faut faire beaucoup de cas. Voilà, donc, cet exercice. Alors, l'exercice suivant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je n'ai pas cessé de répéter, donc c'est là. Exercice suivant, c'est 12. Donc, nous avons un problème de coucher avec la fonction ftx égale et xt au carré. et nous avons un tableau de butuel, donc, bien sûr, un schéma RK donné par son tableau de butuel, 0, 3 quarts, 0, 0, 3 quarts, 0. Donc, comme tout à l'heure, la matrice A ici est carrée, elle est triangulaire inférieure stricte, donc, on sait bien qu'il n'y a aucune ligne qui manque ici, parce que la première ligne qui contient des zéros, elle est déjà là. Donc, ici, c'est un schéma S égale à 2, deux étages. C'est un schéma qui est explicite, d'accord, et sur chaque ligne, nous avons la condition de consistance 0 ou bien, je dis, ce n'est pas toujours qu'on l'appelle comme ça, certains auteurs l'appellent consistance 0, certains, on peut parler de la méthode bien définie, le tableau bien posé, donc, c'est une condition, on va dire, un peu préalable. Sigma A I J A 1 J égale à C1, il est vérifié, et sigma A2 J est égale à C2, parce qu'il n'y a que deux termes ici, 3 quarts plus 0, c'est 3 quarts, 0 plus 0, c'est 4, donc, c'est sur chaque ligne, ces conditions-là sont vérifiées. Donc, ça, c'est le diagnostic préalable, c'est le diagnostic préalable de notre chèvre, il faut apprendre à lire un peu le tableau, d'en tirer l'ensemble des propriétés. Bien, alors, ici, exprimer Xn plus 1 en fonction de Xn, c'est un schéma RK avec son tableau de Beecher, la méthode, elle est simple et claire, il faut juste calculer K1 égale F de Tn Xn égale bien sûr, bien sûr, ici, c'est plus C1H, mais C1H, c'est 0 et là, c'est plus, voilà, le reste, c'est 0, les A1J sont égales à 0, donc, il n'y a rien à ajouter, c'est Xn Tn au carré, ça, c'est K1, ensuite, K2 est égale à F de Tn plus 3H sur 4, le véhicule, voilà, Xn plus H plus H à 2, 1, c'est le seul terme qui n'ont eu, à 2, 1, K1, H A2, 1, c'est-à-dire 3K de H fois K1, bien, donc, 3K H K1, ça, c'est F de tout ça, F de tout ça égale Xn, X qui est là, donc, Xn plus 3H sur 4, K1, si vous constatez qu'il y a un problème dans les calculs, vous pouvez intervenir, multiplié par Tn plus 3H sur 4, au carré, bien sûr, nous avons la valeur K1 ici, K1, pouvons injecter cette valeur dans la formule pour trouver K2 égale à Xn plus 3H sur 4 Tn au carré, Tn au carré, Xn plus 1, c'est un schéma, ici, les K1 est calculé directement, K2 est calculé directement, donc, ce schéma, ça confirme, ce que nous avons dit depuis le début, c'est un schéma explicite, parce que pour les schémas RK, le fait qu'ils soient explicites ou implicites ne dépend pas de Xn en fonction de Xn plus 1 ou le reste, comme les méthodes simples, non, elles dépendent des KIs, est-ce que je peux calculer chaque KIs indépendamment des autres ou je dois résoudre un système ? Si je peux calculer les KIs indépendamment les uns des autres, donc c'est un schéma explicite, si je ne peux pas, je dois résoudre un système avec les KIs, c'est que le schéma est implicite, donc ici, j'ai calculé K1, après ici, je remplace la valeur de K1, donc il n'y a aucune équation qui est K1 et K2, bon, c'est une écriture, on appuie la définition et ça me donne la valeur de K2 directement, de manière explicite, sans résoudre l'équation, donc c'est un schéma qui est bien explicite. Maintenant, évidemment, Xn plus 1 égale à sigma, sigma, de quoi ? Xn plus H HbKi donc Xn plus H sigma BKi donc comme nous avons ici les deux valeurs, donc on va écrire c'est Xn plus H B1 qui est alors B1 B1 c'est 0 et 1 et B1 c'est 0 et 1 donc c'est 0 fois K1 plus 1 fois K2 donc finalement c'est Xn plus H fois K2 donc c'est H fois ce terme-là. Voilà. Donc c'est le terme l'expression de Xn plus 1 à partir de Xn bien sûr on constate directement qu'il s'agit d'un schéma qui est explicite en Xn c'est-à-dire je peux calculer Xn plus 1 en fonction de Xn directement. Est-ce que ce schéma est consistant ? Maintenant la condition elle est simple avec la méthode RK la consistance est toujours on va dire avec le tableau de Bichard la consistance est immédiate il n'y a pas de problème. Sigma B est égal à 0 plus 1 est égal à 1 donc la réponse est oui. Bien. Maintenant on va appliquer un programme un problème TLS à ce schéma-là. D'accord ? Et à partir de là déterminer la suite Xn pour pouvoir étudier la stabilité ou la astabilité. D'accord ? Nous avons déjà discuté de ça attention un schéma numérique ça concerne donc le choix d'une méthode et c'est RK et ça concerne le choix de la fonction du problème de coucher. Pourquoi ? Parce qu'ici il y a F qui intervient dans les calculs de K1 et de K2 dans cet exemple. Donc lorsqu'on change le problème de coucher nous ne pouvons pas utiliser cette dernière formule Xn plus 1 égale nous ne pouvons pas utiliser K1 et K2 tels qu'ils sont calculés. K1 et K2 et Xn plus 1 tels qu'ils sont calculés elles dépendent de la fonction de la méthode RK c'est-à-dire donnée par le tableau de Butcher mais plus la fonction c'est-à-dire le problème de coucher. Moi je change F F de TX T égale à XT carré je vais faire passer cette fonction à une nouvelle fonction et je peux continuer à écrire F et ça vous devez vous adapter à cette situation. D'accord ? F c'est une fonction qui dépend du problème de coucher et non pas de l'exercice si je commence par F donc c'est F et ne change pas d'expression à ce niveau-là ce n'est pas nécessaire d'utiliser différentes notations F1, F2 ou bien on peut écrire F aussi mais bien sûr il faut comprendre ce changement de problème de coucher qui va induire un changement de fonction et à chaque étape il faut savoir quelle est la fonction que vous êtes en train d'utiliser. Donc ici c'est moins LX ou bien moins alpha X ou moins lambda X que vous voulez c'est le fameux problème de coucher TLS test linéaire standard et donc comment nous allons pouvoir déterminer comment nous allons pouvoir déterminer le schéma ici ben nous devons reprendre les calculs de K1 et K2 d'accord ? c'est très important K1 le tableau de Butcher par contre il ne change pas voilà c'est F qui change le tableau de Butcher et la méthode RK ne changent pas donc il faut refaire les calculs de K1 c'est F de TN cette fois c'est moins LXN K2 contrairement à tout à l'heure c'était XN TN au carré K2 égal à F de TN plus 3H 3 quarts de H oui 3 quarts de H virgule XN plus 3 quarts de H K1 donc nous pouvons continuer à développer L c'est moins LXN plus 3 quarts de H K1 bien sûr je peux aussi écrire c'est moins LXN plus 3 quarts de H K1 je vais remplacer par moins LXN donc je peux regrouper cette écriture ce fort moins LXN 1 plus ou 1 moins 3 LH sur K vous comprenez pourquoi parce qu'on sait on sait qu'on cherche LH on cherche une fonction en fonction LH voilà donc la question exprimer dans ce cas XN bon c'est une ici c'est K ce n'est pas encore XN c'est juste K2 il ne faut pas là c'est une source d'erreur on calcule K2 et comme il y a beaucoup de calculs on pense que ça y est c'est XN il faut passer maintenant à XN plus 1 qui est égal à XN plus H B1 K1 B1 étant égal à 0 donc c'est H B2 K2 donc égal à XN plus B2 c'est 1 H donc j'aurai ici moins LH 1 moins 3 LH sur 4 XN évidemment on peut encore factoriser par XN j'aurai 1 moins LH 1 moins 3 3 quarts de LH voilà par indication par occurrence donc on peut décrire que XN est égal de ce terme là Coulomb un facteur avec une puissance puissance N facteur de X multiplié par X0 X0 est une valeur et la valeur initiale donc voilà et bien sûr le étudier dans ce cas la convergence la convergence de la suite nous avons vu ça plusieurs fois nous avons une suite géométrique donc nous avons la limite de XN égale 0 si valeur absolue de Coulomb inférieure à strictement 1 si Coulomb égale à 1 d'accord et plus l'infini si Coulomb est strictement supérieur à 1 et n'existe pas si Coulomb est strictement inférieur ou égal à moins 1 voilà pour une suite géométrique quelconque ici tu as donc bien sûr nous nous intéressons à ce cas c'est le cas qui va nous donner ou bien une instabilité inconditionnelle si on trouve aucune condition ou bien c'est une instabilité avec une condition sur LH bien sûr on pose LH égal à grand X et nous obtenons ou bien Z ou ce qu'on veut donc c'est l'ensemble X strictement supérieur à 0 et que 1 moins X 1 moins 3 quarts de X en valeur absolue inférieur strictement à 1 et cette condition nous pouvons développer ici c'est un polynôme de second degré donc nous pouvons utiliser ce polynôme et déterminer l'intervalle où ce polynôme est compris entre moins A et 1 développer les calculs pour trouver un encadrement de LH et donc une relation entre LH pour obtenir la stabilité est-ce que vous avez des questions bien donc exercice suivant exercice 13 donc nous avons la fonction F Tx qui est égal x² plus T nous avons le tableau de Butcher qui est donné par 0 0 0 1 demi 1 demi 0 et 0 et bien sûr 1 sixième 2 tiers 1 sixième donc commençons ce que nous avons vu depuis tout à l'heure d'examiner ce schéma la première des choses c'est qu'on remarque ici que nous avons du ligne mais nous avons trois colonnes pour la matrice A et nous avons trois un vecteur de trois ici d'ordre 1 fois 3 ou 3 fois 1 ça dépend si on l'écrit ligne ou colonne et donc ça montre déjà que la première ligne ici il faut la compléter d'accord c'est que là ça ne peut pas être S égale à 1 et S égale à 2 parce que sinon on ne peut pas avoir trois éléments ici on doit avoir juste 2 donc on fait ça c'est S2 ça c'est S3 pour rester conforme et là bien sûr il y a S1 qu'on a donc omis de l'écriture et il ne peut contenir que des zéros d'accord donc ce schéma doit être écrit de cette manière la matrice A maintenant il est carré le vecteur les vecteurs BC en trois composants et donc c'est conforme à la définition de Pablo de Boucher pour une méthode RK donc S égale à 3 voilà la vérification sur les lignes donc ici la somme de A1J égale à C1 la somme de A2J égale à C2 la somme de A3J égale à C3 bien sûr ici on aura 1 demi égale à 1 demi 0 égale à 0 et 0 égale à 0 donc ces trois conditions sur les lignes sont bien vérifiées alors ici après pour chacun de ces deux schémas les deux schémas sont Euler explicite et RK donnés ici exprimer Xn plus 1 en fonction de Xn et en choisissant la valeur X0 égale à 0 et H égale à 1 calculer X1 donc ici évidemment si je commence par Euler explicite j'ai Xn plus 1 qui est égale Xn plus H F de Tn Xn donc égale à Xn plus H ici Xn au carré plus Tn en utilisant notre fonction F qui est X carré plus T voilà donc le schéma explicite est écrit de cette manière il n'y a rien à modifier donc c'est la définition il n'y a rien de particulier la définition plus on remplace le terme par rapport à la fonction voilà la méthode RK par contre il nécessite donc un calcul donc en calculant K1 K2 et K3 K1 égal à F de Tn Xn donc égal Xn au carré plus Tn K2 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 est égal à F Tn plus C2 H mais C2 égal à 0 donc Tn xn 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 K1 mais a21 égal à 0 donc xn au carré plus T d'accord donc ici il faut comprendre pourquoi ici parce que c2 égal à 0 et là parce que a21 égal à 0 d'accord parce que ici ce terme ce terme là ce terme là et celui là ne sont pas obligatoirement nuls pour que le schéma soit explicite pour que le schéma soit explicite et celui là oui et aussi celui là pour que le schéma soit explicite voilà les termes qui doivent être nuls et là nous avons encore trois valeurs qui sont nules ça donc ça a un impact sur le calcul des cahiers qui vont être plus faciles plus simples de la même manière K3 de la même manière K3 égal F2 Tn plus H sur 2 maintenant je sais 3 qui est égal à H sur 2 et virgule Xn plus H de quoi du produit A3I et A3J KJ mais là j'ai 0 0 donc il ne va rester que ce terme là donc H H K1 K1 H sur 2 K1 donc ici évidemment nous pouvons remplacer vers les calculs donc ici c'est Xn Xn plus H K1 au carré plus Tn bien sûr K1 je peux remplacer K1 avec sa valeur ici et puis je vais pouvoir écrire xn plus 1 égale à xn plus H BI KI donc j'aurai K1 sur 6 plus 2 K2 sur 3 plus K3 sur 6 j'ai K1 GK2 GK1 K2 et K3 qui nécessitent encore un arrangement je vais pouvoir donc remplacer et simplifier et réduire cette expression donnant donnant xn plus 1 en fonction de xn bien sûr pour la question calcul x1 pour Huller nous avons x1 égal voilà xn donc c'est x0 plus H x0 au carré plus T0 donc ici on aura et 0 c'est 0 x0 c'est 1 le H c'est 0 1 et là c'est c'est 1 donc on aura 1,1 je pense voilà c'est la valeur de x1 par contre la valeur x1 avec avec cette valeur là donc on va calculer on va calculer K1 qui est égal à x0 plus TN ou bien on va venir juste la dernière valeur formule remplacer xn plus 1 par son expression en calculant K1 en fonction du xn donc ça va être x0 au carré qui est 1 plus T0 qui est 0 l'autre il va être encore 1 plus 0 et l'autre il va être 1 plus et je remplace K1 par sa valeur et je vais pouvoir trouver l'expression donc il n'y a rien de très particulier il s'agit d'un calcul donc on va dire d'un calcul simple d'une application numérique simple alors ensuite exercice 14 donc nous avons de la même manière un tableau de Bichard donné par 0 1 demi et 1 et puis nous avons voilà avec toujours un sixième deux tiers un sixième et puis voilà la fonction f égal à tx ou bien x2 bien donc ici nous avons un schéma RK s égale à 3 la matrice c'est carré ici on peut déduire qu'il est explicite d'accord voilà est-ce que les conditions sur les lignes sont vérifiées oui oui d'accord voilà moins 1 plus 2 c'est 1 donc il n'y a pas de problème le tableau de Bichard est bien posé il n'y a aucune difficulté donc il reste à exprimer xn plus 1 en fonction xn en utilisant trois schémas explicite implicite puis Bichard donc simple application alert explicite xn plus 1 qui est égal à xn plus 1 qui est égal à xn plus h f de tn xn donc égal à xn plus h f de tn xn c'est tn fois xn implicite xn plus 1 égale xn plus h f de tn plus 1 xn plus 1 donc égal à xn plus h tn plus 1 xn plus 1 c'est égal à c'est égal à je peux regrouper xn plus 1 là et là et obtenir une valeur une expression là c'est le schéma il est implicite mais vu la particularité de la fonction je peux la transformer en explicite 1 moins h tn plus 1 xn plus 1 égale xn donc xn plus 1 égale xn divisé par 1 moins h tn plus 1 que je peux écrire tn plus h si je veux donc c'est le schéma implicite à la base il est implicite mais vu la particularité de la fonction f nous pouvons toujours trouver une écriture explicite de xn plus 1 et puis le schéma de Butcher le schéma de rk avec le tableau de Butcher donc il faut calculer k1 égale à f de tn cn f de tn xn est égale à tn plus xn non c'est tn fois xn oui alors ensuite k2 est égale à f2 je regarde sur le tableau c'est tn plus h sur 2 virgule xn plus h sur 2 k1 donc égale tn égale à tn plus h sur 2 tn plus h sur 2 multiplié par xn plus h sur 2 k1 et k1 c'est tn xn voilà tn plus h si liri tn plus h sur 3 puis t7 tn plus h sur 2 xn plus h moins k1 plus 2 k2 moins k1 plus voilà, 2 k2 évidemment le fait de remplacer k1 par sa valeur remplacer k2 par sa valeur essayez d'organiser cette écriture pour trouver l'expression est-ce qu'on le semble censé trouver ici une expression en fonction de xn une suite récurrente ? Non pourquoi ? Parce que la fonction n'est pas une fonction TLS c'est pas la fonction définissant un problème TLS donc ici, il faut juste ordonner cette écriture au maximum en plaçant k1 par sa valeur k2 par sa valeur, bien sûr ça fait beaucoup de calculs oui, mais le schéma est là après k3, il faut donner kn plus 1 qui est égal à xn plus h k1 sur 6 2 k2 sur 3 plus k3 sur 6 comme total d'accord ? bien sûr, avec chaque valeur de x1 l'application numérique c'est la même chose x0 égale à 1 nous pouvons calculer et la valeur explicite et la valeur et nous pouvons calculer la valeur de x1 avec une r explicite directement avec une r implicite après avec la transformation que nous avons on entend que tn plus 1 oui, c'est important ici voilà regardez ici donc tn ici c'est 0 d'accord parce que je vais remplacer pour x1 je vais prendre t0 t0 est égal à 0 mais là pour x1 j'aurai t1 t1 égal à combien ? t1 égal à t0 plus h donc égal à 0 plus 0 1 donc égal à 0 voilà la différence qui va exister ou qui existe entre le schéma implicite et le schéma explicite c'est dans tn plus 1 bien sûr dans la formule mais surtout par rapport à tn plus 1 il faut faire attention à ce point le reste il n'y a aucun souci par rapport au calcul je remplace par n égal à 0 je calcule séparément là il est préférable de calculer séparément k1 k2 et k3 pour éviter les erreurs et puis regrouper tout dans la dernière forme alors dernier exercice avant d'écouter vos questions exercice 15 voilà nous avons ici l'objectif c'est une étude des méthodes RK avec S égal à 2 le cadre général formuler le schéma donner un exemple et préciser si nous pouvons reconnaître un schéma classique donc ici nous plaçons dans un cadre général c'est à dire deux étages c'est 1 C2 A1 1 A1 2 A2 1 A2 2 B1 et B2 ça c'est l'écriture générale je peux je peux légèrement cette écriture en prenant en considération le fait que sur cette ligne j'ai A1 1 plus A1 2 est égal à C1 et là A2 1 plus A2 2 est égal à C2 donc je peux remplacer par exemple A2 1 et A2 2 ici en fonction de A1 1 et de C je peux ici la même chose B1 plus B2 égale à 1 donc je peux conserver B1 et remplacer B2 par 1 moins B d'accord ça c'est les manières génères moi je préfère donc on peut l'écrire donc on peut transformer ce tableau de la manière suivante C1 C2 A1 1 ici ça va être C1 moins A1 1 ici c'est A2 1 là ça va être C2 moins A2 1 et bien sûr ici ça peut être ça va être B1 et là je peux mettre 1 moins B1 l'objectif c'est quoi ? l'objectif c'est que j'ai réduit le nombre de paramètres que je dois avoir mais moi je préfère quand même continuer à travailler avec le tableau général et ne faire les simplifications qu'après choix des autres conditions sur le type de C2 donc ici on demande d'abord de commencer par un schéma explicite RK à 2 étages un schéma explicite RK à 2 étages donc nous avons les conditions là nous les avons donc on peut conserver ce premier tableau en bleu après ce qu'il nous reste il nous reste nous avons déjà utilisé les conditions pour que le schéma soit bien défini le schéma sur consistance et il nous reste la formule pour l'ordre 2 c'est à dire sigma bi ci est égale à 1,5 donc ici sigma bi ci est égale à 1,5 c'est la formule qu'il nous reste donc le schéma est-ce que ça va nous permettre de déterminer les valeurs non on va donner un exemple d'accord le tableau il est là un exemple et puis est-ce qu'on peut reconnaître un schéma classique qui peut être représenté de cette manière d'accord les schémas implicites bien sûr c'est les schémas les plus donc ça comment reconnaître donc le schéma nous avons les cours sur notre cours nous avons le tableau de Butcher pour les schémas classiques cours et exercices nous avons vu quelques cas maintenant le schéma il est là c'est la possibilité nous n'avons pas de possibilité sauf si on veut donc ajouter l'ordre 2 et résoudre un système comme ce que nous avons fait pour obtenir des exemples un exemple ici nous pouvons choisir des valeurs pour B et déterminer C ou bien choisir des valeurs pour C et déterminer B d'accord avec la formule donc suivie donc ça c'est le schéma les schémas implicites est-ce que nous pouvons reconnaître un schéma implicite qu'on peut écrire avec RK2 pour revenir sur le cours voir est-ce que nous avons ce schéma ou bien quels sont les schémas implicites que nous connaissons déjà une R implicite on sait qu'on va l'écrire comme ça et donc il faut continuer à chercher d'autres schémas implicites pour un milieu trapèze d'accord nous avons vu aussi je pense trapèze quels sont les schémas qui peuvent être représentés ce fort de ce tableau alors semi-implicite semi-implicite ce premier tableau là va perdre des éléments semi-implicites nous avons dit semi-implicite c'est entre les deux donc c'est que la diagonale n'est pas forcément nulle mais mais les éléments supérieurs ils le sont d'accord donc ici a1 1 a1 2 a2 1 a2 2 et là c'est b1 b2 donc finalement c'est seulement ce terme là qui va être égal à 0 semi-implicite la diagonale les éléments sur la diagonale ne sont pas forcément nuls donc ici on aura les mêmes écritures que tout à l'heure sauf que a1 1 va être égal à c1 donc je vais écrire c1 ici je vais écrire c1 là 0 ici je vais écrire ici c2 j'ai écrit ici a1 et écrire ici c2 moins a1 en total et bien sûr là c'est b1 et 1 moins b1 et je peux chercher un exemple en prenant sigma b et c1 égale à 1,5 donc je peux choisir par exemple pour les b1 1,5 et voir est-ce qu'il est possible de trouver des valeurs pour serre et reconnaître les schémas semi-implicites classiques alors ce qu'on dit classiques ça ne doit pas sortir de hulaire de point milieu de trapèze de hune voilà de crack c'est les schémas que nous avons déjà vu donc il faut reconnaître ces tableaux-là les tableaux de ces méthodes classiques et dire voilà ce schéma-là il correspond à celui-là avec tel choix en choisissant 1,5 par exemple en choisissant 1,5 nous avons des chances de trouver la méthode trapèze implicite pour le premier exemple parce que la méthode trapèze on sait que c'est 1,5 1,5 les pays donc reste à vérifier les autres éléments semi-implicite je ne sais pas ce qu'il faut il faut chercher ce qu'il faut chercher point milieu ou est-ce qu'il faut chercher hulaire modifié parce que nous avons vu la méthode hulaire modifié et on continue à explorer la même chose pour explicite c'est la plus on va dire la plus simple des deux le cas le plus simple parmi les trois c'est c'est 1 explicite c'est c'est 1 c'est 0 et 0 c'est c'est 2 et a2 1 et 0 parce que la matrice doit être triangulière inférieure stricte et là c'est p1 1 moins p1 bien sûr ici on va déduire que c'est 1 est égal à 0 la somme d'iligne est égale à la composante c'est 1 donc finalement c'est 0 0 c'est 0 c'est c'est 2 c'est a2 1 0 et c'est p1 1 moins p1 bien sûr puisqu'on va pouvoir reconnaître une méthode classique il faut revenir vers les méthodes explorer les méthodes explicites est-ce que c'est c'est 1 est-ce que c'est c'est 1 est-ce que c'est point milieu et ça ne peut pas être trapèze parce que trapèze c'est une méthode implicite et reconnaître ces valeurs pour des valeurs spécifiques pour des choix spécifiques de ces schémas donc étudier la convergence et la instabilité de ces schémas explicites je ne peux vous en faire l'étude générale comme ça avec ce cas là la convergence et la instabilité la instabilité je prends le schéma explicite oui alors oui il faut faire attention nous avons oublié un élément ici quel est cet élément cet élément que a2 1 il est égal à c2 la somme sur les lignes donc finalement les schémas rk explicite il n'y a que deux paramètres pb1 et c2 d'accord et comme ça je vais pouvoir écrire ce schéma et ça c'est un cas très intéressant dans ma littérature je vais pouvoir écrire ce schéma 0 0 0 0 voilà ensuite alpha alpha et 0 ensuite beta 1 moins beta et ce schéma là on va les étudier d'une manière comme ça d'une manière un petit peu on va dire avec des paramètres alpha et beta une étude paramétrique voir ce que ça donne comme schéma et voir les cas particuliers par exemple nous pouvons ici calculer k1 pour la fonction si on veut étudier la instabilité donc nous allons considérer notre problème TLS nous allons considérer k1 qui va être égal à ftn x1 et ftn x1 qui va être égal à moins l x1 k2 je vais venir d'ici je vais écrire f de quoi de tn plus alpha h virgule de x1 plus donc h multiplie par a21 k1 donc c'est alpha h k1 qui est égal encore à moins l alpha h k1 qui est égal à moins l encore moins l euh non xn voilà donc égal à moins l xn plus alpha h k1 et donc je remplace k1 par sa valeur qui est moins l xn je peux factoriser par xn pour obtenir k2 et venir à la fin pour x primi xn plus 1 xn plus 1 va être égal à xn plus h b1 qui est bêta k1 plus 1 moins bêta k2 et donc j'aurai ici un schéma en fonction de bêta et de alpha de bêta et de l1 de l et de h donc ici je peux c'est un schéma explicite nous avons ici moins l 1 plus bon ici c'est moins l xn donc je vais factoriser par xn et là c'est moins l moins alpha lh voilà donc ici j'aurai xn plus h bêta fois k1 c'est moins l bêta k1 plus 1 moins bêta donc c'est moins ici c'est moins l 1 moins bêta moins l 1 moins bêta 1 moins alpha lh xn xn je ne vois pas pourquoi j'ai gardé c'est kn c'est moins k1 c'est moins l xn donc c'est moins l bêta xn voilà et donc regardez comment les choses et les écritures s'arrangent d'elles-mêmes nous avons xn nous avons ici 1 nous avons ici h fois l moins l donc c'est moins l h bêta moins nous avons l ici c'est moins l h 1 moins bêta 1 moins alpha l h donc la suite la raison de la suite géométrique est donnée ici pourquoi c'est tout simplement parce qu'ici c'est un cas général alpha et bêta en fonction de alpha et bêta nous pouvons prendre des valeurs pour alpha et bêta des cas particuliers et nous allons voir à chaque fois ce que ça donne ça va donner une valeur en fonction de l h donc je peux développer je peux réduire je peux simplifier mais tout ce que je sais c'est là c'est un polynome d'ordre 2 de l h j'aurai ici moins l h bêta j'aurai ici je développe là et puis j'aurai moins l h fois l h qui est là ça va faire l h au carré donc c'est un polynome de second degré en l h mais j'ai x n plus 1 qui est égal à x n et donc je peux écrire que x n est égal à qu'ulon à la puissance n de x 0 et obtenir la condition de astabilité qui est donc toujours sur sur l h x égal à l h strictement supérieur à 0 tel que le polynome de x est inférieur à moins 1 mais la valeur absolue est inférieure à 1 le polynome qu'ulon de x il est défini par voilà qu'ulon de x égal 1 moins bêta x moins 1 moins bêta x 1 moins alpha x voilà et comme ça on va donc écrire notre on va écrire notre polynome et je pense là essayer de faire diminuer les calculs jusqu'au bout parce que j'aurai ici moins plus bêta x avec ce bêta x qui va simplifier et donc on aura des simplifications et une écriture un peu plus cohérente de ce regardez c'est un pour les RK d'ordre 2 nous pouvons faire cette étude générale comme nous pouvons explorer cette condition je vous ai dit la dernière fois que si la condition est difficile nous allons nous arrêter à ce niveau et écrire voilà la condition de la instabilité mais ce n'est pas automatique ce n'est pas à chaque fois que j'ai un schéma je vais m'arrêter là si j'ai un calcul accessible je peux déterminer donc une vraie relation entre un vrai encadrement de x et donc une vraie relation entre L et H voilà je pense que c'est bon donc pour ces éléments est-ce que vous avez des questions bien sûr je rappelle que d'ici demain vous aurez la solution détaillée sur le modèle de cette série d'exercices aussi la solution détaillée concernant le devoir à rendre donc voilà et puis probablement la semaine prochaine je vais organiser une science libre question réponses sur Google mais toujours le même prénom mardi à midi et dans ce cas si vous avez des questions ou des éléments à écrire je peux répondre à vos questions est-ce que maintenant vous avez des questions monsieur oui vous avez dit que si le calcul est facile à faire on doit faire l'encadrement c'est L et X qu'on doit encadrer parce que c'est L et X qui est égal à la grande et L et H c'est L et H qui est égal à la grande X et est-ce qu'arrivé là on pourra les cinder à la fin ou bien on dira toujours que c'est L et H qu'on a encadré j'ai compris là le côté d'accord vous vous rappelez de cet exercice enfin sur les slides du cours la dernière toute dernière partie prenons les deux déjà si c'était le schéma le schéma implicite parce qu'il y a la dernière ligne voilà le schéma implicite donc nous avons appliqué TLS nous avons trouvé XN en fonction XN plus en fonction de XN nous avons déduit la suite géométrique et la raison et nous avons dit que la condition c'est que 1 sur 1 plus LH ou HL là c'est égal à X est inférieur à 1 puisqu'on ne peut pas déterminer ici un encadrement de X si nous pouvons déterminer un encadrement de X sauf que là c'est toujours vrai pourquoi ? parce que LH est positif 1 plus LH est strictement supérieur à 1 donc ce quotient il est toujours inférieur à 1 d'accord ? donc il n'y avait pas de condition ici ça c'est un premier cas on arrive à une formulation qui est toujours vraie mathématiquement en prenant en considération X grand X égal à LH qui est positif donc si on arrive à une formulation qui est toujours vraie ça veut dire qu'il n'y a pas de condition c'est un conditionnement instable maintenant l'autre exercice est celui-là nous avons traduit la méthode TRAPEZ en méthode Crank-Nikerson nous l'avons formulé c'est un schéma qui est implicite nous avons appliqué le schéma pour TLS nous avons fait des calculs pour obtenir une suite géométrique nous l'avons obtenu 2 moins LH sur 2 plus LH je vais poser LH égal à grand X donc j'aurai la raison ici c'est 2 moins X sur 2 plus X est-ce que c'est toujours inférieur à 1 ? est-ce que mon valeur absolue c'est toujours compris entre moins 1 et 1 ? c'est la question qu'il faut se poser c'est comme un petit exercice mathématique à part donc ici voilà ce que nous avons fait nous avons décomposé ce polynome l'avons écrit comme 1 moins 2X sur 2X 2 plus X nous on sait que X divisé par 2 plus X est inférieur à 1 donc nous avons déduit que là encore c'est toujours la valeur absolue est inférieur à 1 nous avons fait le même travail pour le schéma de E nous avons par contre ici trouvé un polynome qui est différent des autres nous avons trouvé 1 moins X plus X au carré sur 2 un polynome de second degré donc ici il y a un calcul à faire c'est quoi ? c'est considérer le polynome X carré sur 2 moins X plus 1 étudier donc ces variations ou faire un travail d'encadrement pour obtenir une condition qui assure que la valeur absolue de P de X est inférieure strictement à 1 donc ici nous avons développé des calculs nous avons calculé delta nous avons déterminé donc que ce trinome il est positif pour pouvoir enlever la valeur absolue ça c'est un calcul mathématique qui dépend de chaque situation nous avons une équation second degré à risode donc comme ici par chance nous avons trouvé une simplification pour le 2 ça nous donne un produit de facteur qui est nul un tableau de C même pas parce que X est positif on trouve que X moins 2 doit être inférieur à 2 donc X moins 2 inférieur à 2 c'est à dire X inférieur à 2 mais je ne m'arrête pas là je reviens au point de départ X c'est quoi c'est LH donc la condition c'est que LH est inférieur à 2 c'est la condition de la instabilité LH inférieur à 2 H est supposé connu donc il reste à déterminer le pas quel est le seuil à ne pas franchir par le pas pour que le schéma soit stable donc ici on trouve qu'on peut prendre n'importe quel pas H qui est vérifié qui reste inférieur à 2 sur L d'accord mais cette dernière étape là elle n'est pas standard on ne peut pas vous dire voilà ce que ce que vous pouvez utiliser c'est une question mathématique loin des schémas c'est un petit problème de niveau inférieur si le polynome est simple et accessible comment faire pour déterminer une condition sur X qui vérifie que le polynome d'un polynome peut-être de premier de second d'ordre supérieur peu importe un polynome Q long de X soit une valeur absolue d'un philo à 1 il n'y aurait pas une méthode générale parce que ça dépend de chaque polynome parfois les calculs sont simples parfois on trouve qu'il n'y a aucune condition comme dans les cas que nous avons vu les cas les plus simples là nous avons utilisé quelques calculs mathématiques de l'encadrement études de signes de ce trénome pour remarquer qu'il est positif pour que je puisse enlever la valeur absolue et tout donc il y a toujours un petit calcul mathématique à faire et il n'y a pas une méthode ça dépend de chaque polynome que nous allons obtenir à la fin c'est pourquoi que je dis si si le polynome est un peu compliqué on va vous demander de donner la condition la condition sur L fois H vous devez faire la différence entre la condition sur L fois H et la condition sur H la condition sur L fois H c'est celle-là c'est comme ici j'ai X égale à LH strictement supplémentaire à 0 qui doit vérifier cette égalité c'est une condition sur H sur X mais une condition sur H c'est par rapport à L H inférieur ou égal à quelque chose en fonction de L c'est souvent inférieur ou égal parce que on cherche toujours le max des seuils le max des pas H étoile donc ici H il est toujours on dit que on constate on peut déduire que le schéma va être astable dès qu'on choisit H inférieur à ce terme que nous avons trouvé en fonction de L d'accord donc la condition sur X qui égale LH elle est là on peut l'écrire comme ça et donc parfois les calculs sont oui difficiles donc on ne va pas vous demander de faire un autre exercice mathématique qui n'est pas en relation directe à but du schéma mais lorsque le polynome est de degré 1 ou 2 ben parfois le calcul il est accessible et dans ce cas on va vous demander trouver une condition sur H et pas sur LH la différence elle est là trouver une condition sur H trouver une condition sur LH vous pouvez vous contenter sur cette écriture trouver une condition sur H vous devez mener les calculs jusqu'au bout la commissaire merci beaucoup au cas où il y aurait une séance de questions réponses mardi prochain donc vous pouvez je vais vous envoyer un message comme d'habitude sur modèle pour vous confirmer le rendez-vous comme ça vous pouvez si vous avez des questions vous pouvez les poser on peut revenir sur des parties que vous n'avez pas très bien compris et autres je tiens à préciser encore une fois pour la je ne sais pas combien la dernière fois ces séances que j'organise via Google Meet à partir d'aujourd'hui que j'organise aujourd'hui que j'organiserai peut-être une ou deux autres avant les examens ce sont des séances libres de questions réponses et de révisions ça n'a aucune relation avec vos obligations d'accord vous n'êtes pas obligé d'assister à ces séances ça c'est quelque chose que j'offre à mes étudiants donc vraiment vous devez faire la part des choses on n'ajoute rien le programme nous l'avons déjà terminé et donc je vais vous confirmer donc je vais vous confirmer un peu plus tard dans la semaine sinon lundi prochain est-ce que le rendez-vous pour mardi est confirmé ou sinon peut-être je vais proposer un autre créé si vous n'avez pas d'autres questions ben voilà au revoir et bon courage tout le monde merci un 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 Merci.